Je souhaite aborder la particularité de l'assurance chômage des frontaliers, Madame la Ministre. Les frontaliers perçoivent des salaires et payent des cotisations sociales du côté de la frontière où ils travaillent, mais le droit européen veut qu'en cas de perte d'emploi, ce soient les règles d'assurance chômage de leur pays de résidence qui s'appliquent. Le problème est que le coût d'animisation du chômage frontalier a explosé, passant de 540 millions à 920 millions d'euros entre 2012 et 2020. S'agissant de la Suisse, c'est 667 millions d'euros d'indemnisation avec un remboursement de ce pays faible de l'ordre de 150 millions d'euros. En plus de cette faible participation, le droit suisse permet de licencier facilement les frontaliers, y compris les seniors. C'est alors à la France de les indemniser sur des salaires souvent supérieurs deux fois à la moyenne française. Il est anormal qu'en période de plein emploi en France sur ces territoires frontaliers et en Suisse, qu'il y ait une dépense si importante en la matière. Comment, Madame la Ministre, pouvons-nous rééquilibrer la situation avec nos voisins frontaliers ? Et au-delà de la révision des accords bilatéraux, y a-t-il des propositions à faire dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage à venir ? Il est urgent de renégocier ces accords bilatéraux en passant par l'Europe. Merci. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député sur les différents commentaires que vous avez pu faire sur les choix qui ont été portés depuis 2017 sur le sujet. Si je viens très précisément sur le sujet des droits à chômage des frontaliers, je me permettrais de dire que les élections européennes sont un enjeu absolument majeur, puisque pour être très concrète et répondre à la question qui est la vôtre, malheureusement la France n'a pas gagné l'arbitrage, puisque, comme vous le savez, ces éléments ont été examinés sous présidence belge, présidence qui va se terminer, puisque les droits au chômage des frontaliers sont régis par le règlement 883. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, ce qui veut dire que la seule stratégie possible, c'est de reprendre, après les élections européennes, lors de la prochaine présidence, ce sujet, parce que nous mesurons combien il est extrêmement important pour les régions frontalières. C'est vrai avec la Suisse, c'est également vrai dans l'Est de la France, et donc ce point nécessite effectivement d'être repris. Sur ce sujet-là, on va partager le diagnostic. En tout cas, l'Unidique est parfaitement d'accord avec ce déséquilibre. Vous avez cité des chiffres qui sont récents, ça a plus que doublé en quelques années, donc c'est devenu un déséquilibre très important. On parle toujours des frontaliers dans le cadre de l'Union européenne, mais effectivement, et vous l'avez cité également, le pays avec lequel on verse le plus, c'est la Suisse, qui, en connaissance, fait partie de l'Union européenne. On a les partenaires sociaux, lors des négociations de novembre, ont essayé d'introduire une modification de la réglementation d'assurance chômage, soit directe, soit indirecte, par rapport aux frontaliers, pour rééquilibrer les choses, puisque vous l'avez dit, les salaires en Suisse, je crois que le salaire minimum, c'est 4 300 euros. Donc effectivement, on n'a rien à voir avec les salaires français, et c'est la règle française qui s'applique. Donc il y a un déséquilibre extrêmement fort. On nous en a découragé au niveau de l'État, et c'était logique, parce que c'est illégal, en fait, de créer une différenciation, parce que ça s'oppose aux droits européens. Donc nous, on travaille avec la DGFP, en l'espèce, qui, elle, travaille avec le correspondant permanent à la Commission européenne, que j'ai rencontré à titre personnel l'année dernière, pour pousser, effectivement, que ce sujet soit mis sur la table. Ça fait plus de 10 ans qu'il doit être proposé à la Commission européenne. La dernière fois, il a failli y passer, il a manqué un pays, la Belgique, en l'espèce, qui est aussi favorisé par ce système. Et donc c'est véritablement une politique publique de l'État, là, vraiment, qui permettrait de pousser nos partenaires européens à revoir cette révision européenne, dans un principe d'indemnisation là où les personnes ont cotisé, c'est-à-dire, ils sont indemnisés selon le système là où ils ont cotisé, et pas selon le système de la résidence. Le phénomène des frontaliers a pris une ampleur extrêmement forte. Vous l'avez dit, c'est presque 800 millions d'euros de déficit pour l'assurance chômage par an, et pour l'instant, ça ne fait qu'augmenter. Donc, malheureusement, ça échappe à la réglation de chômage complètement, parce que ça s'opposerait aux droits européens, et on nous a déjà fait les analyses juridiques qui ne permettaient pas de faire quelque chose dans la réforme de l'assurance chômage. Merci.